A la une, les auto-écoles sont en colère, sont en grève. Les manifestations... En place sur le bonsoir, je suis ravie. Bonsoir, je suis ravie de vous accompagner pour cette heure d'information. Opération Escargot à Paris, mais aussi en Guyane. Des auto-écoles contre la loi Macron ont manifesté dans les rues. En Martinique, pas d'appel à la mobilisation, mais la grogne se fait aussi sentir. Les mesures visant à reformer les règles de formation au permis de conduire passent mal. Les professionnels prédisent la fin de leur activité. Le reportage de Volana Razafi-Manantsoir. Les patrons d'auto-écoles en colère ce matin au centre d'examen du permis de conduire. Il dénonce le projet de loi Macron, une loi qui, selon eux, met en péril la profession. Les lois de voiture pourront effectivement former les accompagnateurs. On pourrait s'inscrire directement par Internet, on pourrait faire les tests d'évaluation pour Internet. Bientôt, on va nous enlever peut-être les agréments. Ils veulent casser aussi le minimum de 20 heures qui est imposé à un élève. Donc un candidat qui arrive à l'auto-école peut me dire, j'ai 4 heures de conduite, je sais conduire, je vais à l'examen. Donc je pense que dans le cadre de la sécurité routière, je ne pense pas que c'est une bonne démarche que Macron est en train de faire. La loi Macron prévoit en effet de supprimer l'obligation des 20 heures de cours minimum. Pour cet élève, c'est une bonne idée. Pour les gens qui savent conduire, déjà, il vaut mieux passer, enfin, c'est mieux de faire moins d'heures de cours. C'est-à-dire que déjà, ça sera moins cher pour la personne qui sait déjà conduire. Mais pour celui qui ne sait pas conduire, il vaut mieux faire les 20 heures. La réforme du permis de conduire vise à réduire l'attente entre deux examens en instaurant un délai maximum de 45 jours contre 98 jours en moyenne en 2013. Dans d'autres départements, les élèves peuvent attendre jusqu'à 5 mois. Moi, personnellement, je suis arrivée au mois de novembre et vous voyez, dans peu de temps, je vais passer le permis. Donc je pense que c'est un délai assez raisonnable. Je devais passer l'examen pour la troisième fois. Maintenant, je pense que ça va me faire la quatrième fois. Je suis reçu un mois et quelques jours. C'est pourquoi je suis obligé de payer à nouveau encore, pour passer ce permis. Autre aspect de la loi qui fait grincer les pneus des auto-écoles, certains agents comme des postiers ou des gendarmes pourraient être autorisés à faire passer l'examen pour pallier le nombre insuffisant d'inspecteurs. Si avant la fin du week-end, les auto-écoles ne trouvent pas d'accord en leur faveur, un débrayage est prévu dès lundi en Martinique. Des agriculteurs mécontents au chapitre social de ce vendredi. Les maraîchers certifiés de la coopérative SICO Biomatinique ne fournissent plus l'entreprise qui a repris le marché des cantines de l'espace sud. Une situation qui porte un sérieux coup à leurs affaires. Mais le scandale, selon les coopératives, serait que des produits dits bio semblent être servis dans les restaurants scolaires. D'où proviennent ces aliments ? Les agriculteurs s'interrangent et menacent d'en référer à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. On écoute le président de SICO Biomatinique. Il est interrogé par Guy Raphaël René. On n'a pas eu de contrat puisqu'avant il y avait son concurrent qu'on a toujours travaillé et toujours livré chaque mois au moins deux tonnes de produits par mois. Depuis, il n'y a plus de livraison. Il m'a dit littéralement qu'il n'achète plus de produits bio. Alors, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vendredi, je constate dans le menu des enfants du sud, il y a patates douces bio. Et là, je me pose la question, d'où sortent ces produits, ces patates douces bio au menu des enfants de ce vendredi-là ? Nous nous sommes déplacés avec trois présidents pour discuter, pour dire cet état de cause. Que l'obligation de donner aux gamins les 20% de produits bio et que depuis un an, ce monsieur ne nous achète pas ce produit. Et vous comprenez fort bien pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Parce que c'est l'espace-truth qui a lancé l'appel d'offres. Et aujourd'hui, Service Chef est en train de violer ce contrat-là. En nous écartant. Quatre à trente ans de prison requis pour les cinq accusés au procès de la barbarie. Trente ans requis pour trois d'entre eux. Six à quatre ans dans trois avec six mois de sursis pour les deux autres. Toute la journée, les avocats ont livré leurs plaidoiries. Les jurés délibèrent d'ailleurs. En ce moment, les cinq hommes avaient en février 2012 séquestrés et torturés de Sainte-Lucien. L'un d'eux avait succombé à ces blessures. Un mot sur cette agression ce matin aux alentours de 10h45 à Saint-Pierre. Un homme de 25 ans a été blessé à l'arme blanche au niveau de la tête. L'incidence est produit à proximité du centre de découverte des sciences de la terre. Pris en charge par les pompiers, l'homme a été évacué par hélicoptère au CHU de la Ménard à Fort-de-France. Frappée et filmée par ses camarades, voici le sort qu'a subi une jeune femme de 21 ans vendredi dernier à la maison familiale et rurale de Bemao en Guadeloupe. Souffrant de déficience mentale, elle a été violentée et séquestrée pendant de nombreuses minutes. Une vidéo tournée et postée sur les réseaux sociaux a été faite. Et aujourd'hui, sa famille ainsi que l'encadrement de la maison familiale portent plainte. Retour sur les faits en Guadeloupe avec Linda Kayarcy. C'est derrière cette barrière, dans une salle d'études de cette maison familiale et rurale, qu'une jeune femme vulnérable mentalement a été agressée par un de ses camarades vendredi dernier. Une agression filmée et visible sur les réseaux sociaux. On y voit la victime giflée, bousculée par un camarade, tandis que d'autres l'empêchent de quitter la salle. Une scène de violence dénoncée dans les médias par la mère de la jeune femme, une mère qui a déposé plainte dimanche dernier à la gendarmerie. Du côté de la maison familiale et rurale, dans un communiqué, elle indique condamner cet acte et apporter un soutien à la victime. Et d'ajouter que toutes les mesures seront prises pour que les MFR assurent dans de bonnes conditions leur mission de formation et d'éducation des apprenants. Une plainte a par ailleurs été déposée par l'établissement afin que cet acte soit puni. Cette agression filmée, un nouveau fait divers qui relance le débat sur la violence en milieu scolaire. Restez avec nous, dans quelques instants, vous aurez le programme sportif de ce week-end avec Stéphane Lupin, notre spécialiste sportif. Et puis, à quoi sert-il d'acheter un costume que l'on n'utilisera qu'une fois ? La réponse à cette question, c'est Hubert Bornil qui vous la donne dans quelques instants. Et on parle maintenant carnaval, période propice au défoulement. Comme chaque année, de nombreux carnavaliers vont converger au centre-ville pour les jours gras. Et quelle sera l'organisation cette année à Fort-de-France ? Pour en parler, nous recevons ce soir l'adjoint au maire de Fort-de-France, délégué à la sécurité. Steve Moureau, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci de m'inviter. Alors, les festivités carnavalesques battent leur plein. Mais depuis quelques semaines, la Martinique a été placée en plan vigipirate renforcé, comme partout en Hexagone. Quelles seront les incidences sur les mesures de sécurité pour ce carnaval ? Déjà, première chose, merci de m'avoir invité. Mais je veux dire qu'il ne faut pas s'aider non-plier à la psychose. Nous devons nous rassurer tous et nous dire que nous sommes dans un département où la Martinique a l'habitude, et notamment Fort-de-France, d'organiser des grands événements, notamment le carnaval. Alors, puisque vous me posez la question, le plan vigipirate, effectivement, il y aura un renforcement des effectifs de la présence humaine. Et puis, bien entendu, nous avons de la logistique aussi qui est là. Je parlais d'un parc de vidéoprotection avec 41 caméras sur la ville basse. Et donc, un savoir-faire qui dure depuis des années. Alors, savoir-faire justement qui dure depuis des années, est-ce que ce fameux quadrillage qui a toujours été fait sera toujours effectif ? Vous parliez de renforcement en termes humains, de combien sera-t-il ? Et puis, le budget, par exemple, de ce carnaval, à combien s'élève-t-il ? Alors déjà, en présence humaine, il y a à peu près 500 personnes qui travaillent sur le carnaval jour et nuit. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour rendre hommage à toutes ces personnes. Autrement les gardiens de sécurité qui sont les plus actifs. C'est aussi des salariés de la ville de Fort-de-France, mais aussi nos partenaires qui sont là. Des personnes de la protection civile, la police nationale, la préfecture. Je ne cite que ceux-là, mais il y en a bien d'autres. Et puis, vous m'avez demandé concernant le budget. Le budget, bien sûr, parce que ça a un coût tout cela. Mais oui, mais le budget est un budget maîtrisé, qui a diminué sensiblement d'année en année, mais qui nous permet d'offrir un carnaval qui est un carnaval correct avec de belles animations. Alors, le budget est de 400 000 euros. C'est quand même une belle somme. Oui. Justement, alors, 400 000 euros pour faire défiler de nombreux groupes. Vous attendez combien de personnes là, dans les rues ? Alors, le carnaval, généralement, chaque année, il faut compte à peu près 60 000 euros. Et puis, le pic, c'est le mardi gras, avec là aussi 80 000 personnes qui sont attendues dans les rues de Fort-de-France. Alors, j'imagine que vous devez prendre également en compte ces personnes-là qui défilent de manière spontanée. Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, le carnaval est un moment spontané de liesse populaire, où les personnes ont l'habitude de déambuler dans les rues. Je crois qu'on doit garder aussi cela en tête, que c'est quelque chose de très spontané et qui nous permet à nous de nous retrouver. Donc, tout cela est pris en compte dans l'organisation, notamment, avec les services de sécurité. Je le répète aussi, il y a un savoir-faire. Nous attendons beaucoup de personnes, mais aussi des familles, que chacun puisse venir s'amuser en toute convivialité. Alors, justement, ces familles, parce que pour défiler, il faut bien un circuit, quel sera ce circuit ? Le circuit n'a pas changé. C'est considérablement le même, qui part du boulevard Alèdre, qui passe aussi par le boulevard général de Gaulle. Enfin, tout cela reste identique, ça n'a pas changé. Mais nous mettons en place aussi, et merci de me donner la possibilité de le dire, des commissaires en quarantaine pour faire évoluer les groupes et fluidifier le circuit. Je crois que c'est très important. Nous insistons cette année sur la surveillance qui sera là pour permettre, effectivement, que chacun soit rassuré, et puis, bien entendu, les services de sécurité sont là pour agir s'il y avait la moindre difficulté. Alors, c'est vrai qu'il y a un fait, on va dire, qui est très connu, justement, sur les défilés carnavalesques, notamment à Fort-de-France ou ailleurs, qui est de se servir de toutes ces petites voitures-là qui traînent pour pouvoir, justement, on va dire, parosier les événements de la vie. Est-ce qu'à ce niveau-là, on va dire, un dispositif, un arrêté préfectoral est fait, puisque, bon, ce sont des voitures, on va dire, des usages limités ? – Alors, vous parlez des bras de jack, les fameux bras de jack qui sont connus. Là aussi, je veux dire qu'il y a véritablement une organisation qui est mise en place, c'est très cadré, il y a une commission qui s'en a occupée, il y a des demandes qui ont été adressées au maire, et celui-ci a délivré des autorisations pour un certain nombre, mais pas pour tous les bras de jack, parce que je rappelle qu'il faut un contrôle technique et une assurance. – Bien sûr. Enfin, Steve Moreau, terminons avec ceci. Alors, on connaît votre expérience dans le milieu associatif, votre expérience dans le monde du travail de proximité, notamment. Pouvez-vous, on va dire, dire ou affirmer que le carnaval, c'est avant tout la sécurité ? La sécurité, c'est avant tout l'affaire de tous ? – Bien sûr, c'est l'affaire de tous. Chacun doit pouvoir offrir les meilleures conditions pour que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles. Je veux dire aussi que c'est un moment de liesse populaire, un lien intergénérationnel. Je profite aussi pour dire que la ville de Fort-de-France n'oublie personne, puisque nous mettons un dispositif aussi pour les personnes en situation de vulnérabilité et de handicap. Nous les accueillons, elles aussi, pour que personne ne soit oublié. Je veux dire aussi que c'est un atout touristique. Il ne faut pas oublier aussi que nous serons observés. – Tout le monde a son droit, à la responsabilité de faire en sorte que le carnaval se passe très bien. – Absolument, nous serons observés de par le monde. Et je rends rommage aussi à nos compatriotes qui sont en France hexagonale et qui nous observent de là où ils sont. – Steve, merci d'avoir été avec nous. Et puis on pourrait terminer en disant amizé mais pas oublier quoi ? – Absolument, soyons responsables. – Tout à fait. – Merci. – Merci encore. – Alors, vous venez de l'entendre, toutes les conditions vont être optimales pour les festivités à venir. Mais avant les réjouissances des jours gras, voici quelques temps forts. Dès demain, rendez-vous sur la place de la Savane pour la traditionnelle bête à fait parade. C'est à partir de 19h. A noter également la parade des juniors ce mardi 10 février. Dès 9h, cette fois-ci toujours dans les rues de Fort-de-France. Enfin, pour les tout-petits, le lendemain, mercredi 11 février à l'espace Camille d'Arcière. Ce sera le Baltimore à partir de 14h et ce jusqu'à 17h. Le carnaval des plus jeunes, nous en parlons encore car dans les établissements scolaires, l'heure est déjà aux festivités. Qui est le plus beau ? Qui est le mieux habillé ? Les écoliers de l'école maternelle de Plateau Fort-aux-Marins ont eu leur plus beau et plus belle mini-roi et mini-reine aujourd'hui. Un concours qui a réuni une quinzaine de candidats. Ambiance avec Guiraphaël René. Comme un avant-goût des jours gras, les petits carnavaliers étaient sur l'heure 31. dans une ambiance qui, apparemment, a conquis tout le monde. Les déguisements, ce qui se passe dans le carnaval quand on danse, c'est ce que j'aime beaucoup dans le carnaval. J'aime la musique et les déguisements. La première dauphine, Jélicia. Et la deuxième dauphine, Jana. Cette année, pour le concours de la sape du carnaval, c'est le thème du madras qui a été choisi. Résultat des courses chez les filles, c'est Naïlish qui rafle tous les suffrages avec son costume haut en couleur du pays. Nous sommes tous contents de qu'elle soit élue, de l'école maternelle du Marais. Avec tout le travail qu'il y a eu pour lui et tout, c'est assuré qu'elle gagne. Qui est-ce qui a gagné en fait ? Moi. Qui est-ce qui a gagné ? Ma vie. Du côté des garçons, c'est Melric, le petit gentleman en costard, qui a séduit le jury. C'est toi le roi du carnaval alors ? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton beau costume ? Bien. Mais tu vas aller au carnaval avec lui, avec le costume quand même ? Oui. Tu vas aller dans les roues du Marais ? Oui. Je l'ai préparé il y a que deux jours et il s'est très bien débrouillé tout seul. 15 candidats et 2 élus. Mais avant le concours, ils ont tous eu une période de préparation avant de monter sur scène. On leur apprend déjà à marcher, surtout nos petites matadons, à carrer, à tourner la tête vers l'épaule, d'accord, pour être présentable. Et surtout leur sourire et à présenter leurs vêtements, tout ce qu'ils portent sur ce jour. Des costumes qu'on pourra retrouver dès mardi dans les rues du Marin lors de la parade des scolaires. Visiblement, les bonnes habitudes commencent à se prendre très jeunes. Poursuivons dans une ambiance un peu plus sportive et pour en parler, nous recevons ce soir notre spécialiste sport, Stéphane Lupin. Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Ocelia. Alors, quelle sera l'actualité du magasin sportif ce week-end ? Sachez que le carnaval, c'est aussi du sport parce qu'il faut courir, il faut tenir les trois jours. Mais avant ça, nous avons un week-end sportif extrêmement chargé. retenez notamment les différents championnats collectifs football, basket, handball, mais également de la natation. Et puis, l'événement du week-end, ce sera en athlétisme avec le Red Nature, le Trail, la Mythique. Les détails du programme sont signés. Caril Chassol. Direction le Grand Nord pour débuter nos Raiders seront demain 7h sur la ligne de départ de la Mythique. Une course de 34 km à travers bois et sur les plages entre le Pricheur, Grand Rivière et le Pricheur. Au menu également, la montagne pelée et 2 520 mètres de dénivelé positif. Autre temps fort en natation, le meeting du Crédit Mutuel. Il débute demain 9h et se clôturera dimanche en fin d'après-midi à la piscine du Carbet. De la piscine, on passe à la mer et plus particulièrement le plan d'eau de Trinité. Il servira de cadre à la quatrième journée du championnat des Yolrondes. Deux courses au menu dont la première est prévue à 10h45. Sport collectif en volleyball masculin, toutes les rencontres de la deuxième journée du troisième tour du championnat ont lieu demain, 20h, à noter un intéressant espoir. Good luck. Chez les femmes, on joue à partir de demain, 19h, la 16e journée du championnat. Elle se terminera dimanche matin. En basket masculin, débute ce soir, 20h, de la quatrième journée du championnat Elite avec deux rencontres, US Ducossais Golden Lion au Hall de Ducos et USAC CS Boclinois au Hall Peliardonassien. Suite de cette journée demain, 20h, avec trois matchs. Chez les femmes, toutes les rencontres de cette quatorzième journée du championnat Elite ont lieu demain, 18h. Handball féminin, la treizième journée du championnat de prix national, débute ce soir, 20h, par trois matchs. Le derby lamentinois entre Létoile et Léglon au Palais des Sports de la Commune, USAC Citron à SC Ducos au gymnase de Corridon et AS Mondesès UJ Redoute au Paladium de Sainte-Marie. Suite de cette journée demain, à 18h30 et 20h. Chez les hommes, également, trois matchs au programme ce soir, tout d'abord à 20h30, Saint-Anne-Cap-110 Gauloise au Palais des Sports de Rivière-Salée, puis à 21h30, deux matchs, Étoiles d'Ogonde au TS Franciscain au Palais des Sports du Lamantin et USAC Citron à SC Ducos à Corridon. Une rencontre refermera cette journée demain. En football féminin, la dixième journée du championnat débute demain 20h et se clôturera dimanche 15h30 par trois rencontres. Chez les hommes, on joue dès ce soir, 20h, la quatorzième journée du championnat de DH et Glon-Réal de Tartane à Georges Gratien et Golden Star et SOR à Pierre-Aliquer sont au menu ce soir. Demain, 15h30, cette journée se poursuivra par quatre rencontres avant de se refermer à 19h. Stéphane Lupin, partons en plein air maintenant avec du trail et la course, la mythique. Oui, c'est le grand rendez-vous du week-end. Ils seront 600 concurrents au départ de l'habitation Seron. 600 répartis sur deux courses puisque deux parcours sont proposés à ses participants. le premier de 17 kilomètres avec un dénivelé de 1120 mètres de dénivelé positif. Ceux-ci s'arrêteront, en tout cas, les participants à cette première course s'arrêteront au niveau de Grand Rivière. L'autre compte 34 kilomètres. C'est celui sur lequel je vous vois, par exemple, avec 2520 mètres de dénivelé positif. Ça vous ira comme un gant. Et ceux-ci reviennent sur le précheur, donc départ précheur, ils passent par Grand Rivière, ils reviennent au précheur. Dans ce type d'exercice, les conditions climatiques sont souvent un élément décisif. Si on en croit la météo, les conditions seront excellentes. Optimale. Ce qui devrait permettre à nos concurrents d'évoluer en toute quiétude. Parfait. J'y serai, justement. Très bien. Peut-être sur le côté de la route plutôt pour donner les bouteilles d'eau, mais j'y serai. On vous mettra une caméra isolée. Ah ouais, on verra cela. Stéphane Lupin, en tout cas, merci. Et on se retrouve demain à 19h40 dans Sport Weekend pour le compte-rendu de l'actualité sportive, bien sûr. Encore merci, Stéphane Lupin. Très bonne soirée. Merci. L'information locale et régionale continue. Plein feu dans vos quartiers. Tout de suite avec le JT des communes. ... Direction Saint-Esprit pour commencer ce JT des communes. Alors que la KCM devrait inaugurer dans quelques mois son bassin olympique, L'Espace Sud s'offre lui aussi sa piscine communautaire. La première pierre du chantier a été posée ce matin. Un équipement de plus de 4 millions d'euros particulièrement lancé pour favoriser les personnes âgées ainsi que celles porteuses d'un handicap. On se dirige au quartier Guédon avec Elodie Toto et Julien Goudichaud. Pour le moment, c'est un terrain vague, mais bientôt, ce sera une piscine communautaire. Une piscine adaptée pour accueillir des jeunes, des personnes âgées, mais aussi des personnes en situation de handicap. Ce que nous voudrions, nous sommes une île entourée d'eau, c'est que tout le monde apprenne à nager. Que tout le monde. Et pourquoi pas ne pas avoir un champion olympique demain, un Martinique champion olympique ? Et pourquoi pas originaire du Saint-Esprit ou de Rivière-Salle ou des Ansdawler ou du Faust-Soi ? Je n'en sais rien. Mais il faut donner les moyens aux jeunes de réussir. Réussir certes, mais en toute sécurité. Ce qui est très important et qui est novateur, c'est le système anti-noyade qui est géré également par un moniteur et en contrôle de 19 postes. Ce système comprend des caméras subaquatiques, des caméras aériennes infrarouges et également un projecteur infrarouge avec un panneau alertant les usagers. Des systèmes novateurs qui ont quand même un certain prix. Pour la piscine, le budget prévu est de 4 millions d'euros. C'est vrai qu'avant de dépenser, puisque nous sommes en période de restriction budgétaire, il faudra faire attention. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui pourront venir dans cette piscine communautaire du sud. Donc ce n'est pas un équipement de trop. Au contraire, c'est un équipement dont on avait besoin au sud de la Martinique. Aujourd'hui, la première pierre a été posée. Mais si tout se passe bien, la piscine devrait ouvrir fin 2016. Soirée déguisée, grandes occasions pour éviter de se uriner durant le carnaval, sachez qu'il existe des solutions très simples. La location de vêtements, c'est vrai que c'est une pratique très répandue en Outre-mer, pratique auxquelles on ne connaît pas grand-chose ici. Une petite association familiale, une association familiale basée au Monde des Es, qui s'appelle Coco Loba, change les habitudes. Elle propose des tenues d'antan, comme la robe titane ou bien encore la cotonade, un moyen d'éviter les factures salées, mais aussi une solution permettant de renflouer les caisses de l'association à Sainte-Marie, découverte du lieu avec Hubert Bornil et Michelet-François. Notre carnaval, c'est une bonne dose de créativité, d'originalité, mais aussi une grande part laissée au patrimoine. Le patrimoine, justement, avec Coco Loba, du nom de ce chapeau, qui a une véritable histoire en Martinique. C'est aussi une association qu'on trouve à Monde des Es, qui fait de la confection et qui loue ses vêtements. Alors, ça qui panique, un bel robe, qu'elle peut trouver. On regarde. Lorsque le Coco Loba se met en scène, c'est pour mettre en relief un élément du patrimoine, la robe matador. Le chupon avec, la coulurette et les bijoux avec. Le Coco Loba, c'est un arbre, un arbre endémique qu'on ne trouve qu'à la caravel. Alors, pourquoi j'ai donné le nom Coco Loba ? Puisqu'il n'y a pas un nom, c'est la famille du résigné. Carnaval oblige, l'association du même nom propose, c'est tenu à la location, une aubaine pour les familles désireuses de faire concourir leurs jeunes filles. Financièrement, les gens ont beaucoup de difficultés à fournir ces gens de trucs parce que c'est très, très cher. La confection, c'est vrai. Par exemple, pour les mini-reines, nous avons ça et la jupe à madras, vous avez le foulard, il y a le robe en bauderie anglaise et le jupon. C'est un peu par amour de la tradition que l'idée est venue, ainsi le patrimoine acquis depuis des générations pourra être sauvegardé. Ce genre de robe, c'est une tradition qui remonte à très, très loin. Je dirais aussitôt, après l'esclavage, après la fin de l'esclavage à Saint-Pierre, donc les jeunes femmes, les adultes, les dames adultes ont commencé à porter ce genre de vêtements très caractéristiques. Au sein de l'association, chacun tient son rôle avec un sérieux. C'est la mère de Laure qui confectionne les tenues, un savoir-faire qu'elle a elle-même hérité de sa famille. C'est sur le tas, quoi. En voyant, je récupère un modèle comme là, je récupère un modèle et je travaille selon le modèle. Mais je n'ai pas appris vraiment. En dehors des locations de robe d'antan, l'association Cocoloba sera bientôt sous les feux des projecteurs avec sa candidate Clotilde pour l'élection de la reine du carnaval de Martigny. Voilà, on en a appris de belles choses. En tout cas, Cocoloba, un nom, une histoire dédiée au patrimoine et surtout, un service à Thé-Monde-des-Est. C'est sur ces images colorées du reportage d'Hubert Bornil et de Loïc Régis que ce journal local et régional se termine. Restez avec nous dans quelques instants. On retrouve Régine Germani pour Antilles Pays. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada